bonjour à tous pour ce second tutoriel sur le routage d'un circuit imprimé sur proteus nous allons repartir du tutoriel précédent du fichier précédent c'est à dire mon petit thermomètre avec affiché roled et en fait là on va voir comment on peut router en manuel sur la vidéo précédente j'ai montré le routage automatique donc là en fait on pourrait très bien se dire ben j'apprécie pas trop ce que m'a fait proteus ou mon autre logiciel de routage donc je vais placer différemment les composants et je vois on je vais voir un peu ce que ça donne si je si je réalise mon circuit à la main alors ce qu'on va faire déjà c'est reprendre le circuit précédent et on va supprimer toutes les pistes donc en fait on va supprimer voilà hélas ce qu'on voit réapparaître en vert ce sont les 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 connexions issus du schéma donc ce que ce que j'ai appelé dans l'autre vidéo le chevelu voilà on a quasiment terminé voilà donc là maintenant j'ai un chevelu je récupère exactement mon ce que j'avais sur l'autre vidéo c'est à dire le les connexions non routé alors je vais je vais essayer de faire un placement je vais me mettre en mode composants qui ici je retourne sur mode composants et là du coup je vais pouvoir saisir un composant j'ai saisi la référence évidemment et je vais faire des rotations donc je vais faire un placement donc je vais essayer comme ceci je vais mettre le port usb sur le côté là voilà je vais changer alors ce qu'il faut en règle générale c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de connexions qui se croisent alors c'est absolument pas du tout évident on fait on fait ce qu'on peut donc voilà là je j'appuie sur les touches plus sur la touche plus sur la touche moi pour pour faire des rotations j'essaye donc là c'est vraiment un travail hyper minutieux c'est peut-être ce qui est plus dur lorsqu'on fait un circuit imprimé c'est optimiser le placement voilà donc là j'ai eu j'ai quelque chose qui voilà j'ai des lignes droites j'ai des croisements c'est sûr mais il ya peut-être quelque chose à faire on a quand même pas mal de petites lignes droites on va voir ce qu'on peut faire je vais juste aller rechercher mon j1 que je vais venir ramener ici et là voilà là j'ai 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 quelque chose j'ai un circuit c'est pas trop 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 mauvais voilà donc là on va se mettre ici maintenant en mode piste alors on se souvient qu'on avait configuré le circuit en simple face donc il va se mettre directement en bottom copper c'est à dire sur la piste cuivre il va pas aller il va pas essayer de me faire un câblage directement sur plutôt un routage directement sur le côté composant c'est à dire sur le dessus alors donc là c'est parti on va essayer de de route et à la main alors c'est quoi un routage à la main c'est simple au lieu de demander à proteus de le faire en mode automatique c'est à dire outils routeur automatique alors en fait on va le faire à la main donc on va cliquer sur on vérifie qu'on soit bien en mode piste on clique sur une première piste et là on voit voilà un aperçu ici on voit un début de piste qui se forme donc là on va contourner la résistance alors attention au départ il part avec des angles un peu bizarre évidemment après ce sera encore une fois à optimiser on évite toujours les ongles à 90 degrés si possible vraiment faut toujours toujours éviter les ongles à 90 bon après des fois on n'a pas le choix donc là il se rend compte que bah oui je suis en équipotentiel ici hop alors c'est peut-être pas non plus une belle piste ce que je suis en train de faire donc hop un petit clic droit pour couper alors on va voir qu'après on va peut-être pouvoir 6 alors on peut-être contourner on se rend immédiatement compte que si je fais ça bah en fait ça va me créer un barrage je vais pas pouvoir connecter les autres câbles donc peut-être que ici il ya peut-être quelque chose à faire par derrière hop on va passer derrière le port usb comme ceci hop on impose un angle et on vient là alors on remarquera que les pistes sont nommées on voit bien que c'est écrit gnd tout autour voilà on voit bien que c'est écrit gnd d'accord ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant voilà du coup c'est un boulevard ici hop je vais pouvoir relier comme ceci voilà alors comme pour le routage automatique les alimentations ont des pistes plus importantes et hop on vient jusque là on va faire comme ceci comme ceci voilà comme ça on protège si jamais on bave un petit peu au moment de la soudure bah on est tranquille on fait quelque chose de propre voilà là on a bien le vcc qui est plus large que les autres hop voilà on continue on va aller par là on peut peut-être faire ça comme ça comme ça comme ceci là j'ai une piste qui part comme ça donc j'ai peut-être moyen de faire quelque chose ici hop comme ceci alors évidemment là je le fais vraiment à la va vite c'est vraiment c'est pas super propre ce que je suis en train de faire il ya mieux il ya franchement mieux voilà et puis là bas j'ai eu un nouveau une piste là je peux venir me mettre comme ceci voilà eh ben ça y est j'ai mon circuit qui est prêt il est entièrement fait à la main voilà si j'ai agrandi un petit peu à balla on a le nom de la piste là hop c'est rose et là on voit bien qu'elle s'appelle ben voilà là j'ai bien le scl à la jouer j'ai un angle qui est vraiment pas beau voilà je peux peut-être réduire ma piste voilà là c'est déjà un peu plus propre l'appareil j'ai un angle qui est un peu qui est pas très beau là on voit bien le sda bah c'est pas mal du tout ça on arrive à faire quelque chose de propre voilà donc voilà cela c'était vraiment une petite petite vidéo de quelques minutes pour montrer comment on fait un routage manuel alors évidemment il est très simple il est encore une fois j'utilise le mot simple parce que c'est vrai c'est fait sur une seule face bah dès l'instant on va avoir un circuit un peu plus complexe faudra peut-être passer à une deuxième face ou alors mettre ce qu'on appelle des via ou des straps mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo je vous remercie d'avoir tout regardé